Veuillez vous lever. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président de l'interrogatoire, la Chambre va se prononcer sur la demande de temps supplémentaire qui a été déposée. La Chambre rejette cette demande de l'accusation. L'accusation pourrait demander une heure et demie en plus lundi prochain. Cela étant, la Partie civile a mis à disposition une heure de son propre temps supplémentaire. La Chambre accepte cet arrangement. Par conséquent, lundi, l'accusation disposera d'une heure supplémentaire pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Cette heure supplémentaire a été mise à la disposition de l'accusation par la Partie civile. Ailleurs, les partis ont fait diverses observations au sujet des questions qui étaient posées par l'accusation. La Chambre considère que les questions de l'accusation sont en rapport avec les faits pertinents dans le cadre des présentes audiences et de ce présent segment. Cela étant dit, la Chambre considère que certaines questions étaient difficiles à comprendre. A plusieurs reprises, le témoin a dit qu'il avait du mal à comprendre les questions posées. L'accusation est donc priée de veiller à ce que ces questions soient facilement compréhensibles. Quant à la défense cambodgienne de Kyo Sampong, elle a indiqué que les questions posées par l'accusation étaient dénuées de pertinence dans le cadre de la présente partie du procès. La Chambre considère que la Chambre considère que la Chambre considère que la Chambre considère que les questions posées par l'accusation étaient bel et bien pertinentes. Les trois équipes de défense n'ont pas fondé leur objection sur le fait que les questions dépassaient le cadre de la présente audience. La parole est à présent à l'accusation pour la poursuite de l'interrogateur du témoin, Kahn Geek-Uwe. Le coprocureur, merci. J'essaierai d'être aussi clair que possible. Témoins, avant la pause, vous avez dit que certaines personnes étaient envoyées à la section diplomatique pour être contrôlées. Où était cette section diplomatique ? S'agissait-il d'un endroit concret ? Merci. Merci. Réponse. Monsieur le Président, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères, avait son siège à un endroit que j'ignorais. Il y a eu une certaine confusion dans l'emploi des termes de diplomatie ou diplomate ou encore ambassadeur. Les diplomates sont ceux qui ont été retirés de leur poste précédent et qui n'ont donc plus de force sous leur contrôle. Combien de personnes ont été envoyées dans cette section diplomatique ? Réponse. Réponse. Monsieur le Président, ceux qui ont été transférés à la section diplomatique a inclué notamment Sonti, alias Tin, d'après mes souvenirs, Mon, alias Sot, Komlorn, alias Nat, Chai Komhor, et peut-être encore d'autres personnes lesquelles ont été envoyées à S21, mais je ne me souviens pas du nom de toutes ces personnes. Question. Chacune des personnes que vous avez citées a fini par être envoyées à S21, n'est-ce pas ? Réponse. Réponse. Monsieur le Président, oui, c'est correct. Effectivement. Qui était le chef de la section diplomatique ? Qui était le chef de la section diplomatique ? Réponse. 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 Le chef suprême, c'était Yeng Sari. Le chef suprême, c'était Yeng Sari. Réponse. Combien de personnes étaient dans la section diplomatique ? Réponse. Je n'ai connu que deux personnes dans ce cas. Pic Ching, ambassadeur en Chine, et également Chiang, ambassadeur en Corée. Quant à d'autres personnes, je n'en sais rien. Question. Les gens des différentes unités, comment arrivaient-ils à S21 ? Qui les arrêtait, qui les a envoyés à S21 ? Qui les a arrêtés, qui les a envoyés à S21 ? Réponse. Réponse. Les gens envoyés à S21 appartenaient à deux catégories. Ils n'ont pas ceux que S21 devait arrêter, y compris Coitoun, Manson et alias Yann. et même Pong lui-même. Il y avait une autre catégorie, c'était ceux qui avaient déjà été arrêtés, et qui étaient ensuite envoyés à S21. Question. Quant aux gens arrêtés au sein des différentes unités, qui les a amenés à S21 ? Était-ce du personnel du S21 ? Ou bien du personnel des unités concernées ? Ou bien y avait-il une section spéciale chargée des arrestations ? Réponse. Peu de personnes ont été amenées à S21 par le personnel de S21 ? Peu de personnes ont été amenées à S21 par le personnel des S21 ? Réponse. Il y a seulement un petit nombre de personnes qui ont été envoyés par S21 par le personnel des S21. Un document du 16 septembre 1976, qui nous permet de mieux comprendre la situation. Parfois, on nous a chargés d'aller chercher des gens dans les provinces. À d'autres occasions, c'était les chefs des unités concernées qui amenaient les gens à S21. Le camarade Lynn a été chargé d'amener des gens à S21. Merci. Dans le tableau que vous avez établi à l'intention des co-juges d'instruction, dans cet organigramme qui décrit la structure du PCK, vous citez le nom de Bang Trebek. Pouvez-vous nous dire ce que c'était Bang Trebek ? Qu'est-ce que c'était Bang Trebek ? Réponse. Bang Trebek, Ainsi que d'autres bureaux étaient les endroits où les gens du Renaxé étaient placés en détention. Il s'agissait du lieu de détention des gens du front. A ma connaissance, un grand nombre d'intellectuels appartenaient au front. Ils étaient suivis de très près et quand ils commettaient une erreur, ils étaient envoyés là-bas. C'était un centre de réhabilitation qui était établi à Bang Trebek en attention de ces personnes. Le chef de Bang Trebek Il s'appelait Menmin alias Proum. Voilà ma réponse concernant Bang Trebek. Question. Lorsque vous dites que les gens du front ont été armés là-bas, à qui faites-vous allusion ? Les gens du front, c'étaient les gens qui étaient avec Sianouk. C'était entre 1970 et 1975. Certaines personnes étaient des ambassadeurs dans d'autres pays. Il s'agissait de membres du Fung ou du Grunk. On les emmenait là-bas pour être rééduqués. Leur statut n'était pas clairement défini. Ces gens n'étaient pas considérés comme des ennemis, ni non plus comme autrement que des ennemis. Une question. Est-ce que Bang Trebek était associé d'une façon ou d'une autre au ministère des Affaires étrangères ? Aucune réponse. Monsieur le Président, Bang Trebek ressemblait à tous les centres de rééducation du Comité démocratique. Je ne sais pas s'il était rattaché au ministère des Affaires étrangères. Ce que je sais, c'est qu'il relevait du Comité du Parti. Et ce centre était placé sous le contrôle de Nin. On a appelé ça K-10, il y avait aussi K-13 qui était contrôlé par Sim. Question. Concernant les gens placés en détention à Bang Trebek. Certains d'entre eux se sont-ils ensuite retrouvés à S-21 ? As far as I know. Réponse. From the documents. À ma connaissance, et sur la base des documents, certaines personnes ont été amenées à S-21. Mais d'autres n'ont pas été envoyés à S-21 et leurs noms figurés dans les documents. Vous savez qui était Van Piny ? Réponse. Monsieur le Président, Van Piny, Van Piny's name, à Bang Trebek, Van Piny était appelé Tet. C'était le secrétaire général de l'association des étudiants Khmer. Entre 1964 et 1965, il y avait une association des étudiants Khmer. Il travaillait au ministère des Affaires étrangères ? Est-ce qu'il travaillait au ministère des Affaires étrangères ? Réponse. Je n'ai pas lu les affaires de Van Piny. Je n'ai pas lu les affaires de Van Piny. Je n'ai pas lu les affaires de Van Piny. Il y avait 79. J'ai vu Yang Sari ? Avez-vous vu Yang Sari ? Réponse. S'agissant de Bong Wan ou Ying Sari, je ne l'ai jamais rencontré en personne. Je l'ai juste vu de loin, deux fois. Je l'ai vu de loin à Boreikeila et le 6 janvier 1979, lorsque je suis sorti, je l'ai vu passer en voiture devant moi. Je l'ai vu de loin à nouveau. Nos regards se sont croisés, mais nous ne nous sommes jamais rencontrés en personne et n'avons jamais eu une discussion. Question, quand vous l'avez vu à Boreikeila, que faisait-il et qui l'accompagnait ? J'étais allé là-bas pour une réunion. Je ne sais pas si la réunion visait à marquer l'anniversaire du 17 avril. Il ne portait pas l'uniforme noir. Question, Comment étaient les relations entre Nguyen Chia et Ying Sari ? Est-ce que vous pouvez nous le dire ? Réponse, je n'avais pas d'informations à ce sujet. Question, est-ce que Nguyen Chia a parfois parlé de Ying Sari ? Question, Mr. President, Réponse, Bong Nguyen a parlé de Bong Vann. Ils ont parlé de l'arrestation de Chaon Se. Telling me that I would not say anything about this. Il m'a dit de me taire là-dessus. Il m'a dit que je ne devais parler de cette arrestation à aucun membre du ministère des Affaires étrangères. Question, et pourquoi donc ? Réponse, Attendez, il y a eu une autre affaire. J'en ai parlé ce matin. J'ai dit qu'un ennemi qui avait mis en cause Meigne et Peune. J'en ai fait rapport auprès de Bong Nguyen et je lui ai demandé si je devais poursuivre l'interrogatoire de ces gens. Voilà donc les deux incidents auxquels je souhaitais faire référence. Merci. Vous avez dit, au début de la période du Campuchia démocratique, vous aviez entendu une émission à la radio dans laquelle ont été cités les noms de super traîtres. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ? Réponse. J'en ai parlé. J'en ai parlé. Je pense aussi en avoir parlé avec les cojudges d'instruction. J'en ai parlé. Je pense aussi en avoir parlé avec les cojudges d'instruction. Mais je ne peux pas parler de ce problème durant le trial K001. Je ne suis pas sûr de ça, mais j'ai parlé de ces problèmes. Je ne sais pas si j'en ai parlé durant le procès K001. Si vous pouvez nous dire ce que vous avez entendu au cours de la radio. Question. Pouvez-vous brièvement décrire ce que vous avez entendu à la radio ? Réponse. Sa date de la période qui précédait immédiatement la victoire. C'était en février 1975. C'était en février 2015. Je ne suis pas sûr de ce qu'il était appelé à l'époque. C'est peut-être appelé le Front Nationaliste. Je crois qu'à l'époque, on parlait de Front Nationaliste. Les émissions radio ont aussi parlé des 7 super traîtres dont les noms ont été cités dans l'émission radio. Je voudrais présenter un document protémole. D84-1. Il s'agit du dossier numéro 1, D108, bar 43, bar 1, E3, 177 également. J'ai un exemplaire papier du document pour le témoin et je demande aussi que le document soit affiché à l'écran. Le Président, je vous en prie, allez-y, huissier d'audience, et veuillez remettre le document au témoin. Le coprocureur, témoin. Ce document est une retranscription d'une émission radio du FIBS. Le Président, le 26 février 1975. Le titre est communiqué de presse concernant la deuxième session du Congrès national, en date le 24 et 25 février, en date le 25 février, réunissant des représentants du Sud, et les organisations de masse, ainsi que des représentants des trois catégories des forces armées. de l'éducation. Ce texte a été lu par l'annonceur. Témoin, veuillez examiner ce document et nous dire si vous connaissez son contenu. Okun. Réponse. Le contenu de ce document a été lu à la radio, mais je n'ai jamais vu ce document. Le Président, veuillez reprendre le document. et veuillez également enlever ce document de l'écran. Le co-procureur, même si le témoin n'a jamais vu ce document, il en reconnaît le contenu. Je voudrais lui lire un paragraphe pour voir si cela correspond à ses souvenirs de l'émission radio. de l'éducation. Le Président. La parole est à l'avocat cambodgien de Khe Sampan. La défense de Khe Sampan. Merci Monsieur le Président. J'aimerais demander au co-procureur quels sont les passages qu'il a l'intention de lire, et ce, avant de lire le passage à l'intention du témoin. Le co-procureur. Il s'agirait du paragraphe 1. Il y a 2 paragraphes de plan nul. Ensuite, il y a le paragraphe 1, qui concerne les 7 traîtres. Je voudrais le faire pour voir si le témoin reconnaît le contenu du document et peut le confirmer. Le Président. Je donne la parole à l'avocat international de Khe Sampan. Merci Monsieur le Président. Je me demande seulement si la manière normale de procéder ne serait pas plutôt que de lire immédiatement le document, de vérifier en interrogeant le témoin qui est ici pour cela, quels sont ses souvenirs, puisqu'il a indiqué, je crois qu'il avait un souvenir de ce qui avait été dit à la radio. Avant de lui rappeler ce qui était écrit dans ce document, peut-être que l'on simplement lui demandait, avant cela, de quoi il se souvient. Et puis ensuite, on avancera éventuellement. le Président. Je pense qu'il a déjà fait, mais je peux lui poser des questions plus précises avant de lire le passage. La Chambre a déjà tranché cette question. une fois que le document a été retiré au témoin, on peut poser des questions faisant référence au document. Les partis peuvent poser des questions pour poser des documents. Mais là, c'est exceptionnel, vous demandez à lire depuis le document et cela n'est pas permis. Merci, Your Honor. Le purpose de la question, c'est juste de confirmer, de l'exempleur, si c'est le document. C'est un document qui peut prouver que ce texte est en fait, le verbatim de l'émission radio qu'il a entendu. Et cela nous permettra de montrer que le document est authentique, fiable et a une valeur probante. Et c'est pourquoi je me propose de lui en lire un extrait. que je peux paraphraser d'ailleurs. Oui, je pense que Monsieur le Procureur doit peut-être faire semblant de ne pas comprendre le sens de mon intervention. mais s'il lui lit le document, votre chambre, on n'aura aucun moyen de savoir quel est le témoignage exact du témoin ici présent. Donc avant de lui lire le document, il me paraît normal de lui demander quel est le souvenir, sans qu'on lui ait rafraîchi la mémoire qu'il a, de ce qu'il a entendu à la radio. Quand il nous aura livré son témoignage, alors peut-être votre chambre autorisera le procureur à rafraîchir la mémoire du témoin. Je pense que ce sujet n'aurait jamais été sérieux. C'est plus sur la question de question. Écoutez, ce n'est pas une question qui aurait dû être considérée si sérieuse, c'est simplement des souvenirs du témoin. du contenu du témoin. Et donc, il faut poser la question. Je pense, toutefois, que chaque une des parties a sans propre style et des façons de poser les questions, il est certain que l'accusation et la défense ont des intérêts différents dans cette procédure. Une des parties cherche à trouver des preuves à charge, alors que l'autre cherche à trouver des éléments de preuves à décharge. Et c'est tant, posant des questions à un témoin que les parties peuvent arriver à la fin. toutefois, des questions... Toutefois, des questions... ...perhaps, de la testimonie du témoin, les équipes qui souhaitent bénéficier de l'événement de preuves à décharge peut aussi prendre l'advantage de ça. Une partie peut poser des questions en cherchant des éléments de preuves à charge, mais même les équipes ou les parties qui sont faites par des éléments de décharge peuvent profiter de cet échange. Pouvez-vous vous souvenir exactement de ce que vous avez entendu à la radio? ... ... ... ... Je pense que cette émission de radio, j'étais fortement interpellé par cette émission, le message qui a été renouvelé à l'époque concernant les 7 super traitors, et le numéro 2, Grunk, dans cette émission, ne cherchait pas à tenir qui ce soit d'autre responsable à parler cette super traitors. J'ai été convaincu à l'époque. Do you know who the author of that broadcast was? Question. Savez-vous qui était l'auteur de cette émission? Réponse. 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 There was never such an important radio broadcast without the permission or authorization from Pol Pot, so the author could have been Pol Pot. In relation to the traitors, what did the broadcast say? What was to happen to the traitors? Que disait l'émission de radio? Que les sorts leur étaient réservés? Réponse. 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 Je dois. Réponse. 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 Dans cette émission, il était dit qu'ils ne devaient pas être liquidés, mais plutôt devaient être traduits en justice. Et à qui les gens étaient-ils référents? À qui les gens étaient référents? Réponse. À l'instant, je me souviens, mais depuis longtemps, je ne me souviens pas très bien, mais je peux me souvenir de nombreuses noms, mais je peux vous le dire si vous le souhaitez. Mais vous veuillez m'excuser si je me fourvois. Oui, s'il vous plaît, veuillez nous dire les noms d'envoi. Réponse. Réponse. So far as I remember whether it's right or wrong, first, it was Lon Nol. Number two, Sirik Matak. Three, Cheng Heng. Four, En Tam. Five, Long Boret. Six, Sostane Fernandez. And number seven, I don't remember. Did you hear what happened to these people at a later date? Avez-vous su ce qui était arrivé à ces personnes plus tard? Org-un. Lon Nol n'a n'a qu'en Tung Dai. Response. Tout le monde sait ce qui est arrivé à Lannone. Il est parti aux États-Unis en 1975. Son frère Lannone came into his position, but later on, nous n'avions plus de nouvelles de lui. Lannone was nowhere to be heard, and later on, I obtained some information that the military arrested Seri Matak and Lannone were to be executed before the French embassy. However, this information was not proven, but it is to be precise, Lannone had left the country. Thank you. Are you aware of a national congress held by the FUNC representatives on the 24th to the 25th of February 1975? No, I don't. Although, back then, if I were to hear this information on radio broadcast, I would not believe that it was a genuine assembly. It was a state fabricated by Pol Pot just to excite people. Thank you. Before we finish this afternoon, I would like to show you a few more documents and ask you to comment on them. And the next document is D43-4, Annex 58. And I have a hard copy for the witness and if it could be placed on the screen, Mr. President. I may proceed. The court officer is now instructed to bring the document to the witness. The witness, this document is entitled Confession of Eng Meng Heng, alias Chon, working in the Ministry of Energy. Have you seen that document before? 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 Public on the phone? Do you have any questions here? Metro President, without your question, I would like to write the comment which is not grav 말씀드� aucun ingenious. J'aimerais te dire, même si ce n'est pas pertinent pour la question qu'on vient de poser, c'est que ce qui est écrit ici à la main, un aveu de Heng Meng Hing, alias Chong, entre parenthèses d'énergie, c'est moi qui l'écrit. C'est un document émanant de l'ES-21, sans l'ombre d'un doute. J'ai vu ce document pendant le processus 001, j'ai déjà donné des explications au sujet de ce document. J'attends maintenant qu'il y ait des questions de l'accusation à propos de ce document. Merci. Si vous pouvez lire la première note et aussi dire qui vous croyez l'aurait écrite. Merci. 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 So, there's another annotation on the corner of the left-hand side on top. So, could the co-prosecure be more precise? Which part of the annotation would you like me to read? The President, co-prosecure, could you please be more specific? Which part of the annotation would you wish the witness to refer to? Thank you, Your Honor. Je vous remercie, Monsieur le Président. If you could read the annotation on the page, and I'll have the ERN number, it's 0017 4392. It's the... It's the annotation in red. La note écrite en rouge. Response. The annotation in red was made by my superior, Son Sen. La note a été écrite par Son Sen, mon supérieur. And can you read that annotation, please? Pouvez-vous la lire? Réponse. Response. The annotation reads, important, underline, request, to the Ministry to examine immediately so that everyone is removed. Before we could enter to the Ministry of Commerce to control it. And... The Ministry of Commerce and something I cannot read. And from your knowledge, who in the Ministry would be reviewing that document? Right. And from your knowledge, who in the Ministry would be reviewing that document? Or would be reviewing that document? Mr. President... Moving back. The Ministry of Research. Response. Wrong. discharge Elliot. Mr President. I'm moving back. The Ministry. Arger. I'm moving back. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il s'agit d'une lettre, ou d'une note, du Président. Le Président, vous pouvez continuer. Le court-officier est maintenant instauré à prendre le document et à l'envoyer à le witness. Lui, c'est l'audience. Veuillez remettre le documentaire. Le Président, vous pouvez voir ce documentaire et dire si vous l'avez déjà vu ou pas. Le Président, vous pouvez voir page 922. Sur cette page, j'ai écrit Hounim Poix, alias Poix, 2, alors qu'il n'a pas encore passé aux aveux. Merci. Merci. En relation to the first annotation, which is a note, which is on 0008921 in the Khmer, can you read that note, please? It's the first page on the left-hand side. page page à gauche. Ok. Response. La réponse. La réponse. May I ask co-prosecure, through the President, would you like me to read page 921 or 922? I would ask, in fact, that you read, I believe it's 00008923, which is in fact the last page with the annotation at the top. Il y a une note, en haut. It's the handwritten page. C'est la page manuscrite. La note. La note. La note. La note. La note. Pх. A copy was reported as information 11 February 1977 . That was my annotation. I am writing. C'est ce que j'ai écrit. C'est la page. C'est la page manuscrite. Do you agree that is a letter from Hu Nim? Is that correct? Is that correct? Is that correct? And was this written whilst he was in custody at S21? A-t-il écrit cette lettre alors qu'il était détenu à S21? Réponse. Réponse. Who Nim wrote this a day after he entered S21? And it's a letter. Perhaps if you can read the annotation as to who he's written the letter to. It's in the red box at the top. À propos de à qui il a écrit cette lettre. C'est dans l'encadré en rouge. Réponse. Réponse. I would like to read this heading. Je vais lire ce titre. Enfin, ce n'est peut-être pas un titre, mais c'est les trois premières lignes. Hu Nim wrote to the following people. My sincere respect to the Ankara of the Communist Party of Kampuche. My respect is more than my life to the Ankara. My sincere respect to Bong-Paul, Bong-Noon, Bong-Wan, Comrade Kieu, Comrade Sam, rather Comrade Haim, the most beloved comrades. Et bien-aimés camarades. Thank you. And perhaps the last question for today. Can you read out their... Dernière question for aujourd'hui. Can you state their non-revolutionary names? Pouvez-vous leur donner leurs noms autres que leurs noms révolutionnaires? So, Brother Paul is referring to... Is that Pol Pot? Le frère Paul, est-ce que c'est Pol Pot? Réponse. Réponse. Paul, here, refers to Pol Pot. Paul, c'est Pol Pot. And Brother Nguyen, refers to who? Question inaudible. Response. Bong-Noon, is Nguyen Chia. Bong-Noon, c'est Nguyen Chia. And Brother Van, who is that? Question. Le frère Van. Bong-Wan, c'était qui? Réponse. Bong-Wan, c'était Yang Zari. And Brother Vaughn. Question. Le frère Vaughn, c'était qui? Réponse. C'était Vaughn Vette. And Brother Q. Question. Le frère Kieu, qui était-ce? The moment Q. C'est Sonsen. Réponse. C'est Sonsen. And who is Hem referring to? Question. Et qui était Hem? Response. Réponse. Comrade. C'est Kieu Sompon. Thank you, Your Honor. I've finished the question today. Merci. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Le co-procureur. And thank you the prosecution and thank you witness. Today's hearing comes to an end. It is now appropriate time for the adjournment. The next session will be resumed on Monday, next week, commencing at 9 a.m. at 9 a.m. Next week, the chamber will hear testimonies of Kang Gek-Iu alias Duke for the whole week again. The chamber therefore would like to ask witness Kang Gek-Iu alias Duke to be present in the hearing on those days as well. The security personnel are now instructed to bring... Agents de sécurité, veuillez conduire le témoin et les accusés au centre de détention. Veuillez les ramener dans le prétoire lundi prochain avant 9 a.m. L'audience est levée. L'audience est levée. L'audience est levée. L'audience est levée. C'est parti !